Et de deux, les forces vives du Mali se sont encore retrouvées ce vendredi 11 septembre 2020 pour la deuxième journée de concertation nationale sur la préparation de la transition au Mali. Les travaux d'aujourd'hui étaient concentrés sur la durée, l'architecture et les organes de la transition. La quasi-totalité des commissions ont fini leurs travaux qui ont été remis au comité de synthèse qui à son tour fera la restitution finale demain, ce qui sera suivi de la cérémonie officielle de clôture des journées de concertation sur la transition au Mali. D'abord on peut retenir la grande participation des Maliens. Toutes les salles sont pleines et les débats sont houleux à tous les niveaux. Ça veut dire que les Maliens pour une fois veulent dire exactement ce qu'ils pensent et ils sont en train d'aller au fond de leurs pensées, ce qui est appréciable déjà. Les débats aujourd'hui, la charte de la transition, qui concerne non seulement les organes, mais aussi les missions, tout ça, j'avoue que c'est une mission particulièrement passionnante pour les Maliens. J'ai une très bonne impression, j'espère, je souhaite que les débats sont tellement houleux que les Maliens puissent s'exprimer avec sincérité, avec franchise, avec honnêteté et que ceux qui sont en charge d'analyser les déclarations aussi puissent faire les analyses avec objectivité. Seul en ce moment nous pouvons remettre le Mali sur pied. Aujourd'hui nous avons abordé la durée de transition et nous avons aussi fait un portrait robot de celui qui pourrait incarner ce changement tant attendu. Alors pour moi, il est clair que celui qui peut prétendre diriger la transition aujourd'hui doit être quelqu'un qui a l'esprit de rassembleur, quelqu'un qui, lorsqu'il prend la parole, il ne dit pas « moi », il dit « nous ». Il parle au nom des Maliens, il ne parle pas au nom des regroupements, il ne parle pas au nom des partis politiques. Et c'est ce leadership dont le Mali a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun apporte ce qu'il pense pouvoir apporter pour que la transition se passe dans les meilleures conditions possibles et sous les meilleurs offices possibles. C'est ce que j'ai pu constater au jour de la journée. Pour le moment, il y a une proposition de charge et c'est sur ça qu'on a débattu. Et c'est sur ça que chacun a donné son point de vue. Et évidemment, ce n'est pas toujours facile de concilier les différentes positions. Mais au final, je pense que l'on trouvera un consensus sur lequel travailler. Parce qu'il est urgent qu'on trouve un consensus pour vraiment une charte acceptable et surtout qu'on peut mettre en œuvre. Parce qu'il ne peut pas adopter une charte qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de la charte de la transition. Et là, qui parle des chartes de transition, parle bien sûr des organes de la transition. Alors, nous avons dit en ce qui concerne le président de la transition. Certes, nous avons, nous en tout cas à notre niveau, nous avons opté pour vraiment que la transition soit dirigée par un militaire du CNSP. Parce qu'il faut quand même donner à César ce qui lui appartient. C'est les militaires aujourd'hui qui ont parachivé la lutte quand même du peuple. Mais n'y était vraiment l'intravation de ces militaires. Eh bien, il n'y aurait jamais de démission de l'ancien pouvoir. Et vous savez que l'ancien pouvoir, quand même, depuis sept ans, le Mali est vraiment dans une situation d'impasse. Donc, il fallait effectivement mettre fin à ça. Donc, aujourd'hui, si nous avons des officiers supérieurs, qui sont vraiment responsables, n'est-ce pas, et qui connaissent bien le terrain, parce que ce sont des hommes qui ont tous servi au nord, il faudrait vraiment que le peuple ait confiance en eux et qu'on leur donne vraiment la primaire de choisir, de diriger, n'est-ce pas, cette transition. Et ce que je pense de cette assise, c'est quand même positif, en réalité, parce qu'on voit que pratiquement toutes les sensibilités sont présentes pour débattre, discuter, échanger. Les gens sont en train de parler avec le cœur, les gens sont sincères, parce que les problèmes auxquels les pays sont confrontés présentement ne sont méconnus de personne. Donc, les problèmes sont connus. Donc, en échangeant davantage, on trouvera ensemble les solutions. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne initiative, une bonne opportunité pour que, in fine, on puisse sortir avec quelque chose qui va jeter les bases, je ne dirais pas du Nouveau-Mali, mais qui vont nous permettre quand même de changer notre façon de gérer ce pays, de changer nous-mêmes nos comportements, et enfin d'aspirer à un meilleur avenir pour ce pays. Qu'on commence à toucher le vif du sujet. Par exemple, le schéma de la transition et la durée de la transition. Nous souhaitons que la transition soit conduite par un militaire. Personnellement, je souhaite qu'il n'y ait pas plus de deux structures. Une structure exécutive qui est dirigée par le président de la transition et une structure législative. du rôle d'assemblée législative. Pas plus.